bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ce vendredi 4 octobre j'espère que vous n'avez pas trop froid en tout cas moi voyez que je mets des pulls voilà il faut un petit peu économiser au niveau des frais de chauffage et donc écoutez on va laisser l'actualité qui me commence à me fait qu'il est mais vraiment je suis fait qu'il est ça me soule voilà je suis soul et une soul ce sont des fous donc on va les laisser à leur folie et puis nous on va se concentrer un petit peu sur nous donc je pense que cette chaîne va évoluer un petit peu différemment dans le futur bon on va partir de principe qu'ils vont pas de fait exploser la planète dans ces cas là effectivement il n'y aura pas de futur non 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 ça n'ira pas jusque là mais je vous ai donné déjà peu près la direction que ça allait prendre on verra en temps et en heure les conseils qu'on peut avoir par rapport à ça et comment se préparer mais on va pas trop se prendre la tête ça sert à rien toute façon des coups de passage on doit préparer notre ciel qui dure beaucoup plus longtemps évidemment et donc on va laisser un peu les tracas les soucis et voilà voilà bon alors je vais vous proposer le petit tirage pour les dix prochains jours là voilà tiens on va changer un peu on va prendre le dixit aujourd'hui l'oracle des expressions je suis en train d'en faire une extension actuellement et puis on va prendre bien sûr le aurora voilà vous avez trois chats donc ça a l'air de pas trop mal fonctionner quand c'est des petits tirages comme ça généralement enfin il y a des gens qui me disent ah bah oui ça correspond donc on va continuer évidemment il y a toujours un ou deux râleurs qui disent que ça correspond pas du tout mais bon c'est impossible que ça corresponde à 100% enfin je sais pas mais je suis pas douée à ce point là quoi hein bon donc faut arrêter de râler alors alors ben vous avez trois chats voilà alors je les ai retrouvés dans une vitrine non ouais bon alors il y en a je sais pas trop dans quelle position je pense qu'il est comme ça ou comme ça donc on va le mettre comme ça voilà le deuxième bon ben voilà c'est clair il est debout et le troisième voilà il est dans cette position là bon ok donc on va faire les chats aujourd'hui allez alors vous me demandez souvent des nouvelles de loulou mais elle va très bien et je trouve qu'elle a pris du poids parce que mademoiselle passe son temps sur le lit celui de ma fille parce que c'est c'est sa petite chienne c'est pas la mienne moi j'ai mes chats et donc comme ma fille est à l'école par la petite chienne oui j'ai un petit peu dehors mais enfin bon elle aime bien aussi son cocooning ne faut pas oublier que c'est une chaîne des rues donc elle apprécie quand même d'avoir d'avoir chaud d'avoir son petit confort et forcément elle prend du poids alors attendez hop bon je blablate alors je crois que c'est bon je suis à m'en mélanger alors donc je vais faire sans doute en accéléré pour éviter d'attendre donc je vais me taire voilà voir des coups j'ai réussi à me taire pendant 30 secondes c'est fantastique alors selon que vous ayez choisi le 1 numéro le chat numéro un deux ou trois vous pouvez bien sûr regarder ce qui va sortir pour vous alors le chat là qui qui est de qui à moitié debout moitié assis ah ben il ya de l'argent pour vous qui arrive alors de l'argent qui peut être par rapport à des choses que dont vous n'avez pas connaissance ça c'est les choses secrètes en préparation ce que confirme mon petit aura que des expressions donner sa langue au chat donc qui ça peut être un héritage inattendu je ne par exemple en tout cas une somme d'argent qui arrive qui est en préparation et encore une fois j'ai tenté réfléchir ça a l'air idiot mais ça peut être un remboursement un remboursement d'assurance par rapport à quelque chose en relation avec l'eau pourquoi pas des inondations mais généralement on le sait alors que là il ya donné sa langue au chat justement parle de charles c'est amusant un petit clin d'oeil du jeu bref donc il ya un argent qui arrive voilà alors plutôt des choses que que vous ne savez pas que vous ignorez d'accord donc plutôt bonne nouvelle si vous attendez dessous allez le deuxième tas donc le chat là voilà qui fait rien de spécial qui est un chat quoi alors qu'est ce qu'on a alors c'est fort de café bon alors c'est fort de café c'est quand il ya quelque chose quand même qui qui peut choquer ou qui peut vraiment ouais vous mettre un petit peu en disant ah c'est fort de café vraiment c'est exagéré alors intuition bon c'est quelque chose éventuellement que vous savez plus ou moins inconsciemment en tout cas vous vous en doutez et là c'est la lumière face aux ténèbres donc il ya quelque chose qu'on vous dissimule moi j'ai l'impression qu'on vous dissimule mais vous vous sentez qu'il ya un truc qui va arriver qui va vous énerver mais d'un autre côté d'un autre côté il ya quand même une espèce de protection parce que j'ai la lumière ici qui est pour moi la lumière spirituelle et qui fait reculer les ténèbres donc quelque chose qui vous ennuie que vous allez découvrir donc vous sudoboré qui va vous énerver mais d'un autre côté ça vous atteindra sans trop vous atteindre mais ce que je veux dire ce qui est une protection donc révélation on va dire révélation voilà mais bon qui ne vous qui ne vous blesse pas plus que ça quoi alors le troisième je vais te faire tomber le chat des toits bon alors celui là là je le remontre bien alors là alors là attendez c'est quoi ça je crois dans le bon sens quand même éventuellement bon là j'ai des histoires de merlin l'enchanteur là voyez merlin là j'ai plaisir bien-être euphorie défendre bec et ongles alors alors là il ya quelque chose attendez faut que je réfléchisse quelque chose qui a priori positif qui vous tient à coeur et que vous allez devoir préserver vous allez devoir vous battre vous allez devoir vous battre est ce que c'est en relation avec les enfants parce que j'ai quand même comme un livre de contes de fées là c'est amusant avec ah bah oui c'est comment il s'appelle lui arthur vous savez dans dans merlin l'enchanteur c'est arthur donc ça fait quand même penser aux enfants ce que vous allez devoir vous battre pour défendre ce qui vous tient à coeur notamment le bien-être des enfants pourquoi pas parce que j'ai aussi bien-être il ya quelque chose que vous allez devoir défendre voilà pour le bonheur le bien-être d'autrui parce que vous voyez que c'est là aussi on le voit c'est pas mal d'ailleurs regardez vous avez défendre bec et ongles mais là en même temps vous avez merlin l'enchanteur qui je crois qu'il est en train de libérer il est en train de libérer le petit arthur là vous savez dans le conte de fées qui devait être emprisonné donc il ya il ya vraiment une espèce de défense peut-être d'enfants voilà pour le bien-être des enfants bon donc c'est pas mal bon finalement c'est pas c'est pas négatif c'est pas des catastrophes donc à mon avis non ils vont pas nous vitrifier du jour au lendemain non soyez rassurés parce que on n'arrête pas d'en entendre parler donc donc voilà quoi alors avant que vous partiez ouais vous avez remarqué que je faisais moins de vidéos parce que c'est comme vous le dis ça me saoule ça me fatigue je sors de toute façon que des trucs de bombes et tout maintenant je comprends pourquoi je sortais toujours des explosions des bombes vous avez compris maintenant pourquoi c'est pas la peine de revenir sur le sujet donc c'est pas étonnant que j'étais mal que tout le monde était mal donc on va laisser ces gens-là régler leurs problèmes avec le créateur il y aura un jugement nous on va se protéger on va se relier au spirituel et je vous assure que prier ça je sens que les je sens des espèces de fourmillement au niveau des mains donc ça veut dire que là j'ai une augmentation de l'énergie et je vois des tout doré enfin vous allez dire mais la nana elle est complètement folle mais il ya je vois des images quoi qui m'arrive de jésus de mari enfin j'ai des ressentis des choses comme ça à défaut d'avoir des vrais messages mais en tout cas voyez qu'en fait la prière le chapelet le rosaire c'est vraiment la meilleure façon de vous préserver de garder votre paix et je vous encourage vraiment à vous mettre sous la protection de la reine de la paix marie voilà marie la reine de la paix parce que la paix elle vous la donne intérieurement la paix c'est pas que la paix guerre et paix c'est aussi le fait que en vous reliant marie vous allez trouver une paix intérieure et même si le monde s'écroule demain et bien vous garderez votre paix voilà c'était un long blabla donc je vais aller vous faire un autre petit tirage et puis merci beaucoup d'avoir j'ai le jeu et de me tenez moi au courant évidemment à bientôt au revoir et puis Sous-titrage ST' 501